bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne youtube récup idée de génie aujourd'hui je vais réaliser des yaourts maison alors pour cela il faut les contenants ici j'en ai sept les couvercles sont en train de sécher de l'autre côté pour cela il faut effectivement à un saladier une fourchette ou un fouet une cuillère à soupe ou au café peu importe alors pour réaliser le yaourt il nous faut un yaourt nature moi je vais prendre celui ci à la chèvre du lait adore de préférence et le lait entier je n'en ai plus donc c'est du lait de mien crémé que je vais utiliser et comme on va le faire avec de la confiture pour changer les goûts alors on va mettre dans certains de la confiture cerise dans d'autres la confiture de fraises et dans une encore une autre de la confiture de marron voilà alors je passe le gsm à mon assistante du jour voilà alors pour cela il nous faut donc du lait pour le lait je vais aller mettre approximativement 800 millilitres du lait donc un bon trois quarts de la bouteille pour moi je fais du approximatif un peu ok ça c'est pas ensuite je viens vider le pot de yaourt nature au lait de chèvre celui ci un peu alors il va et je viens verser le tout et il ne reste plus qu'à mélanger alors pour ceux et celles qui préfèrent que ce soit sucré on peut rajouter environ 115 à 120 grammes de sucre fin et sucre cristallisé alors ici je vais rajouter plusieurs cuillères à soupe de sucre alors en sucre j'ai moins je prends du sucre cristallisé le sucre fin cristallisé mais chacun prend le sucre fin qu'il veut alors à savoir qu'une cuillère à soupe rase fait environ 15 grammes donc ici comme elle est bombée on va la faire rase quand même donc rase donc j'ai déjà 15 grammes une fois 30 grammes 45 grammes 60 grammes à ça fait des matins 75 75 le nom de grain et non on va pas en mettre plus parce que ça va être trop trop sucré moi j'aime pas trop donc voilà nous on en met 90 mais maximum 120 pour ceux qui préfèrent alors à savoir que le lait ainsi que les confitures et le pot de yaourt nature ont été retirés du frigo assez tôt pour qu'ils prennent la température ambiante pour cela maintenant je vais mettre de côté ceci et je viens récupérer mes petits pots dans lesquels je vais verser les confitures alors j'aime une grosse cuillère à soupe énorme faut bien tapisser le fond en fait même un peu plus qu'une grosse du coup voilà une allez moi je m'en fais deux ça va oui allez je mets deux cuillères à café dedans l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe c'est comme on veut voilà comme ça j'ai mes petits pots qui sont tapissés regarder tapissé avec la confiture de cerises dans les goûts c'est chacun son truc prochain goût on va prendre à la fraise on a aussi l'équivalent de deux cuillères à café à la fraise je t'en fais deux ça c'est vous qui décidez la quantité et j'en fais deux autres avec la crème de marron d'ici une cuillère voilà 2 comme ça je viens tapissé correctement le bas du coup j'aurais vidé mon pot de crème de marron voilà ok je vais venir tapisser et alors je vais en laisser un nature comme ça on a différents goûts en fonction de ce qu'on veut à présent on va venir verser le mélange de lait avec le mélange de yaourt et un peu de sucre dedans alors on va verser dans les pots un pot à la fois je vais me mettre comme ça comme ça on voit bien oui tu circule un petit peu voilà comme ça et on remplit le pot 1 1 1 1 1 à peu près de louches mais les petits pots là dedans parce que si on referme ça risque de faire une condensation à l'intérieur et on leur ont alors à ce moment là on aura des yaourts beaucoup plus liquide et moins intéressants gustativement parlant voilà et ça me durera moins dans le temps à présent je vais allumer donc voilà on va mettre en route la machine changer le nombre d'or ça va au maximum 14 heures jusqu'à 14 heures moi je vais faire 10 heures et ben voilà c'est parfait maintenant il va démarrer dès que ça s'arrête voilà il est en route pour 10 heures de préparation pour mon yaourt bien voilà les dix heures sont passées donc la yaourtière indique zéro heure donc elle a fini on va goûter garder à la consistance ouais ça a pris alors que je vais faire j'ai goûté j'en goûter 1 vraiment très bon très onctueux et bien voilà les amis l'expérience du jour est terminé les yaourts du jour sont terminés un vrai délice j'ai plus qu'à les mettre le couvercle et les mettre au frigo et sur ce en fait elles vont tenir approximativement deux semaines au frigo facilement si vous avez un bon frigo c'est l'idéal les amis merci d'avoir regardé cette vidéo portez vous bien et à bientôt